Bonjour, Anastasia Martin. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien que nous avons choisi ensemble d'intituler « Écrire face à l'incertitude environnementale ». Alors, je vais d'abord vous présenter rapidement. Vous êtes anthropologue, auteur de deux ouvrages « Les Hommes sauvages », d'abord publié en 2016 aux éditions La Découverte, qui est issue de votre thèse sous la direction de Philippe Descola et consacrée au Gwich'in d'Alaska, un peuple de chasseurs d'Alaska. Et « Croire aux fauves », publié aux éditions Verticales en 2019. Alors, le projet de cette conférence est d'explorer avec vous la manière dont la crise climatique nous plonge dans l'incertitude quant au devenir de nos sociétés humaines. Elle nous confronte à notre incapacité en Occident à trouver les mots pour décrire cette situation à laquelle nous faisons face. Et les discours qui tentent de se raccrocher à l'idée que ce qui nous affecte en ce moment ne serait que passagers dans un mouvement continu du progrès reviennent en réalité à un silence assourdissant. Et au contraire, vous prenez à bras le corps, pourrait-on dire, cet enjeu de décrire, de trouver les mots pour parler de cette incertitude environnementale qui vous a saisi d'une manière dramatique dès votre premier terrain d'anthropologie chez les Gwich'ins en Alaska. Et il me semble qu'écrire face à l'incertitude environnementale est devenu une question centrale pour vous en passant notamment, et on en reparlera, de l'Alaska au Kamchatka et que l'enjeu dans cette écriture est de pluraliser les réponses à la crise écologique à laquelle nous faisons face. Et alors vos écrits et leur style qui dénotent dans le champ de l'anthropologie française contemporaine votre cheminement théorique et les déplacements géographiques qui vous ont amené d'un terrain à l'autre sont peut-être guidés par cette nécessité. Et l'idée de cette conférence est de cheminer ensemble justement de la question de l'écriture à celle de votre projet théorique et au terrain qui est indissociable de l'émergence des deux. Alors peut-être pour commencer la première question que j'aurais envie de vous poser c'est de savoir comment justement cette question de l'incertitude avait fait éruption dans votre travail de jeune anthropologue sur ce premier terrain en Alaska. Et comment aussi cela vous a obligé à réinfléchir le projet de thèse qui était le vôtre en arrivant sur ce terrain. Oui, alors peut-être pour rebondir un petit peu sur la question j'aime beaucoup cette expression de silence assourdissant de nos relations ici même avec les autres êtres qui nous entourent et je pense que j'ai décidé de me lancer dans une thèse chez les Gwich'ins en Alaska quelque part pour répondre à ce silence qui m'était difficile à vivre depuis toute petite et partir voir plus loin quelque part si d'autres mondes existaient si d'autres manières d'organiser nos relations, nos rapports aux autres êtres vivants existaient et s'il allait être possible justement de les mettre en comparaison avec le nôtre ce qui est le travail de l'anthropologie. J'ai donc commencé une thèse sous la direction de Philippe Descola et je suis partie chez les Gwich'ins parce que je voulais spécifiquement m'intéresser à la question de l'animisme qui avait été sortie de sa désuétude par Philippe Descola qu'il avait structuré en tant qu'une ontologie parmi tant d'autres c'est-à-dire une manière de se relier au monde parmi tant d'autres et cette manière elle est assez simplement explicable c'est tout simplement l'idée que les êtres qui nous entourent les animaux par exemple ne sont pas de simples machines biologiques mais qu'ils disposent de quelque chose qui ressemble à une âme une intériorité et que donc ils sont des êtres dotés de puissance au même titre que nous humains et qu'il est donc possible de dialoguer avec eux sur des bases communes. Et donc je suis partie chez les Gwich'ins parce qu'ils me semblaient être les derniers représentants de cet animisme qui allait peu à peu disparaissant en étant confronté à la modernité galopante et à ses effets et je les ai choisis parce qu'en fait ils étaient à l'époque là je parle d'il y a à peu près 15 ans très médiatique en fait parce qu'ils s'opposaient à l'exploitation pétrolière de la plaine côtière d'un parc national dans le nord de l'Alaska qui s'appelle le Arctic National Wildlife Refuge et donc ils s'y opposaient en disant que si les entreprises pétrolières venaient creuser du pétrole à cette enfin explorer pour le pétrole à cet endroit-là ça allait être une véritable catastrophe pour la la arde de Caribou qui migre chaque année chaque été sur cette plaine et qui mébat en fait sur cette plaine côtière et que eux en fait entretenaient des relations animiques avec ces Caribous et que si donc ces Caribous disparaissaient leur propre culture allait disparaître donc en fait d'une problématique écologique si vous voulez ils ont fait une problématique de droit humain et donc lorsque j'ai étudié ce conflit je me suis dit bon ben voilà c'est parfait je vais pouvoir étudier l'animisme à cet endroit-là parce que de fait ils ont même en plus un discours médiatique c'est-à-dire à destination du monde extérieur sur leur mode de relation à l'environnement et ça devient même quelque part un outil politique pour contrer des politiques extractivistes donc j'étais pleine d'espérance lorsque je suis arrivée sur le terrain et espérances qui ont été malmenées et déçues dans une large mesure pendant cette toute première année de terrain parce que je me suis confrontée à un monde ruiné désespéré donc j'ai travaillé dans le village de Fort Yukon qui est dans le nord-est de l'Alaska où en fait là où je pensais trouver des chasseurs pêcheurs dans une comment dire une bonne santé physique et mentale je me suis retrouvée dans un village jonché de débris de modernité avec une grande partie de la population qui faisait face à des problèmes de drogue d'alcool de violences conjugales etc toutes choses qui sont absolument très très communes dans le grand nord d'un point de vue général et des gens qui finalement me faisaient part de leur incertitude quant au devenir du monde qu'ils habitaient d'une part parce que les métamorphoses environnementales dues au changement climatique étaient absolument drastiques dans le grand nord et je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point c'est-à-dire que les animaux qu'ils chassaient tout simplement transformaient leur route migratoire ou ne migraient plus du tout ces fameux caribous par exemple de la plaine côtière vous imaginez bien que dans les médias ils se gardaient de parler de ces questions mais la réalité sur le terrain c'était qu'ils ne pouvaient même plus les chasser puisqu'ils n'étaient plus aux endroits où on les attendait de même pour les saumons qui ne remontaient plus les mêmes rivières la forêt la taïga qui n'avait de cesse de brûler qui faisait qu'on se retrouvait littéralement en fait dans la fumée pendant deux à trois mois de l'année avec cette sensation de picotement au fond de la gorge perpétuelle les yeux rouges etc donc tout ça c'est vraiment ce sentiment d'un monde qui est en train de se déviter il n'est pas juste symbolique il est réellement physique et visible dans les corps à la fois dans les pratiques de chasse mais aussi tout simplement dans la manière d'habiter un lieu et c'est la même chose pour les berges des rivières qui s'effondrent avec dessus les maisons qui tombent dans la rivière il y a beaucoup de photos emblématiques qui sont passées sur internet sur ces maisons du grand nord complètement effondrées ou charriées par les flots voilà ça c'est vraiment la réalité écologique entre guillemets que sont en train de vivre les habitants du subarctique l'autre choc auquel j'étais confrontée enfin auquel je me suis rendu compte qu'ils étaient confrontés plus exactement c'est la relation aux politiques de gestion environnementale américaine qui oscillent d'un côté entre des politiques de protection de l'environnement c'est-à-dire qui se saisissent de plus en plus de terres pour les sécuriser dans des parcs nationaux ce qui fait que les indigènes tout simplement ne peuvent plus ni chasser ni pêcher ou des politiques d'exploitation d'extraction des ressources naturelles qui sur certains autres territoires réputés moins scéniques entre guillemets qui auraient moins de valeur ajoutée pour faire partie de la wilderness de la nature sauvage qui du coup sont exploités soit pour le pétrole soit pour l'or soit pour le bois etc. et donc les guichines se trouvaient finalement un petit peu entre ces deux finalement à devoir combattre ces deux politiques de gestion a priori contradictoires mais qui en fait ne le sont pas c'est les deux faces d'une même pièce de l'ontologie la manière de se relier au monde moderne c'est-à-dire il faut à la fois exploiter et protéger il faut protéger pour exploiter et vice-versa et eux qui ne se situaient ni dans l'un ni dans l'autre de ces de ces pôles finalement se retrouvaient complètement exclus à la fois de leur propre monde à cause de ces métamorphoses environnementales mais aussi du monde qu'on attendait qu'ils habitent quelque part que c'est que 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 les politiques de gestion américaine avaient été en train de former pour eux et donc ce monde auquel il fallait qu'ils s'assimilent quelque part une espèce de double exclusion comme ça de leur monde ce qui explique assez assez bien les raisons pour lesquelles la la le sentiment premier qui qui moi m'a habité face à enfin lorsque je suis rentrée en relation avec eux c'était un sentiment d'une profonde tristesse et d'une grande désespérance et à ce moment-là je me suis dit à ce moment-là de mon travail je me suis dit finalement ça va être absolument impossible d'écrire une thèse sur l'animisme puisque ce ce n'était pas ce dont les les gens me parlaient tout simplement mais je vais plutôt écrire une thèse sur sur l'histoire coloniale sur les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là aujourd'hui et c'est en fait c'est vraiment ce travail que j'ai commencé à faire lors de ma première année de terrain avant même enfin avant même c'est-à-dire qu'à ce moment-là je n'imaginais pas que que j'allais pouvoir retravailler sur la question de l'animisme finalement j'avais complètement abandonné cette problématique qui s'était dissoute quelque part face à la violence d'un terrain confronté à l'actualité politique et environnementale et comment justement puisque cette question de de l'animisme est revenue en fait un peu plus tard dans dans votre projet voilà de recherche est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière elle est revenue et peut-être dans une perspective finalement complètement renouvelée par rapport à peut-être l'acception ou l'idée que vous en aviez en arrivant justement sur ce terrain où l'animisme vous semblait je veux dire vivace mais peut-être pas de la manière dont finalement il s'est avéré qu'il l'était oui alors peut-être avant de répondre à la question juste de dire que en fait la manière dont Philippe Descola a retravaillé la question de l'animisme c'est en l'érigeant comme une ontologie à part entière c'est-à-dire tout simplement un mode d'être au monde un mode de relation au monde et un mode de relation au monde qui serait symétrique avec le nôtre qu'il a appelé naturalisme symétrique ça veut dire qu'il existerait au même titre que le nôtre vraiment sur un plan horizontal et pour faire ça il a quelque part déshistoricisé c'est-à-dire qu'on a mis la question de l'histoire de côté on a mis la question de combien de personnes entre guillemets sont naturalistes ou animistes de côté pour considérer ces ontologies vraiment comme pouvant dialoguer l'une face à l'autre et pour faire ça il faut les stabiliser c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné réfléchir en philosophe à qu'est-ce qui compose un mode d'être au monde quels sont les axiomes stables que l'on retrouve dans plusieurs régions du monde que ce soit dans le Grand Nord en Amazonie en Asie du Sud-Est quels sont ces axiomes stables qu'on retrouve chez ces différentes sociétés qui peuvent permettre de dire voilà là on a affaire à l'ontologie animiste donc il y a nécessairement pour parler d'une ontologie animiste un processus de stabilisation de ce rapport au monde et en effet moi mon grand problème lorsque je suis arrivée sur le terrain c'est que cette stabilisation était absolument impossible ou en tout cas elle a été complètement recouverte par à la fois l'histoire et l'actualité j'ai envie de dire l'histoire coloniale le poids de l'histoire coloniale qui faisait que moi je ne pouvais pas faire abstraction de la relation particulière entre les colons les premiers colons et ces indigènes qui étaient censés être animistes quelque part et l'actualité c'est-à-dire comment continuer de parler de formes stables de relations à l'environnement lorsque celui-ci est en train de se métamorphoser complètement et que les gens eux-mêmes vous disent le sens commun ne fait plus sens on ne comprend plus ce que les animaux font lorsque même les chamanes vous disent nous n'arrivons plus à rêver il y a trop de bruit dans le village ça grésit il y a trop d'ondes il y a trop de bruit on ne peut plus rêver donc on ne peut plus localiser les caribous en rêve par exemple comment vous faites du coup pour continuer à parler d'un mode de rapport au monde qui serait stable lorsque finalement tout était en train de se déliter tout est instable etc donc voilà ça c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné dans un premier temps l'idée de travailler sur l'animisme mais finalement au bout de plusieurs mois voire une année entière de terrain c'est vrai que cette question est quelque part si elle était sortie par la grande porte elle est rentrée en fait par la fenêtre parce que je me suis rendu compte que malgré tout enfin malgré et avec toutes ces toutes ces difficultés auxquelles ils font face et ces métamorphoses environnementales dont j'ai parlé ils continuaient le soir entre eux à leurs enfants etc de se raconter des histoires qui traitaient principalement de leurs relations enfin des relations entre les humains et les autres êtres c'est-à-dire que ce soit les animaux les rivières les forêts etc et finalement j'ai commencé à réécouter ces histoires avec une oreille différente et pas seulement l'histoire qu'on raconte aux enfants le soir pour s'endormir mais pourquoi il y avait une espèce de persistance de formuler et reformuler et reformuler encore un certain type de relation à ces autres êtres qui n'étaient pas du tout le type de relation que nous on formule en Occident et c'est-à-dire qu'est-ce qui se raconte dans ces histoires c'est tout le temps dans ces histoires et dans ces mythes là je ne vais pas faire la distinction parce que souvent très souvent c'est entremêlé c'est en fait on parle d'êtres qui n'ont de cesse de déborder les catégories que les humains eux-mêmes leur ont assignées et là je parle des des guichines eux-mêmes c'est-à-dire que ces histoires racontent la plupart du temps comment les humains se font régulièrement déborder par les élans les caribous les ours les loups etc et comment ces derniers sont toujours plus que ce qu'ils attendent d'eux finalement ce que racontent ces histoires c'est enfin ce sont comme un peu autant de mise en garde de dire lorsque dans le moment d'urne de la journée vous allez entrer en relation avec ces aides par exemple des pratiques de chasse etc attention parce que ces aides ne sont jamais là où on pense qu'ils sont parce qu'ils ne sont jamais ce qu'on attend d'eux parce qu'ils peuvent toujours être plus rusés plus intelligents etc etc à la hauteur de ce que les humains peuvent faire aussi et donc en fait ces histoires étaient tout le temps en train de remettre de la comment dire de la réflexivité sur des relations qui sont de fait incertaines et instables et je me suis rendu compte que en fait ces histoires étaient absolument appropriées pour penser ce qui était en train de se passer avec le changement climatique et les métamorphoses écologiques et éthologiques qui l'entraînent c'est-à-dire que ces animaux de fait même du point de vue des biologistes et pas seulement des gens des indigènes qui continuaient de vivre à leur contact ne faisaient plus ce à quoi les humains s'attendaient et que finalement les guichines étaient peut-être bien mieux armées quelque part pour penser cette question de l'incertitude de l'instabilité que nous l'étions nous que nous l'étions nous-mêmes donc j'ai entamé tout un travail finalement de décortiquage de ces histoires de ces mythes pour montrer à quel point ils étaient actuels et qu'ils nous aidaient à penser la crise écologique avec un point de vue un regard renouvelé et précisément c'est difficile de maintenir les conditions de ce dialogue avec les autres êtres dans le contexte de l'Alaska qui est comme vous l'avez rappelé un avant-poste du réchauffement climatique en proie à une exploitation capitalistique des ressources qui menace en fait la survie précisément de ces autres êtres oui juste si je peux me permettre de répondre déjà à cette question avant de passer à la suivante absolument c'est vraiment difficile c'est-à-dire que continuer de chasser et de pêcher dans les conditions qui sont celles de l'Alaska actuelle c'est un choix politique c'est un choix qui est extrêmement dur à tenir à la fois parce que la plupart du temps on va contre les politiques de gestion mises en place par l'État c'est-à-dire qu'on devient peu ou prou des braconniers lorsque l'on veut continuer de chasser donc déjà c'est un choix qui est très engageant pour ces sociétés et par ailleurs chasser dans le contexte du réchauffement climatique avec des animaux qui ne sont plus ceux auxquels on est habitué qui ne sont plus là où on pense qu'ils sont etc c'est-à-dire il faut redoubler d'efforts il faut être encore plus réflexif quelque part et quelque part encore plus animiste c'est-à-dire qu'il faut en fait ces collectifs sont forcés de questionner ces êtres c'est-à-dire là où ils sont ce qu'ils font là où ils sont en train de se transformer vers quoi ils vont se transformer au quotidien et c'est des questions qui deviennent réellement qui habitent en fait les dialogues et les conversations que les humains peuvent avoir entre eux donc oui continuer de faire ce qu'ils font dans le contexte actuel c'est un vrai choix qui est de l'ordre du choix politique et je voulais justement amener la question de votre second terrain et le passage de l'un à l'autre à partir il me semble de la phrase qui vous a été dite par un de vos interlocuteurs Gwich'in qui disait voilà que si tout s'effondrait il repartirait en forêt et et en fait voilà vous dites que certaines phrases produisent des déclics qui voilà qui amènent la recherche à un autre endroit et qui déploient la question autrement et précisément cette question de l'animisme et du dialogue avec les autres êtres comme forme de résistance ou de réponse s'est déployée à partir de cette phrase qui peut avoir l'air anecdotique à un autre terrain qui est celui sur lequel vous travaillez actuellement oui ce que 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 expliqué par là c'est que les 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 guichins sont quelque part tenus par par des des aides sociales qui sont qui sont minimes mais qui existent toutefois sont tenus dans une forme de de précarité de précarité sédentaire si j'ose dire au sein des villages et là en l'occurrence de Fort Yukon et que en fait ce qu'il ce qu'il ce qu'il ce qu'il ce qu'il cherchait à dire par là en disant si tout s'effondrait sous-entendu si le système économique qui nous tient sédentarisé au village s'effondre moi et ma famille nous repartirons en forêt et c'est pour ça que je continue de leur apprendre à chasser à pêcher à reconnaître les arbres les plantes à connaître nos territoires de chasse etc etc et à dialoguer avec les animaux que l'on chasse et c'est vrai que ça a été un déclic parce que je me suis dit mais de l'autre côté du détroit de Béring en Russie les collectifs indigènes ont déjà fait face à un effondrement systémique de de toutes les structures qui 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 les tenaient dans dans un dans un dans un monde particulier et qu'en est-il de qu'ont-ils fait en fait est-ce que il serait possible de 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 trouver quelque part un ou des collectifs indigènes qui auraient fait ce choix-là à la lumière de la crise économique et politique de de 91 et de l'effondrement de de l'URSS et c'est avec cette idée en tête que plusieurs années plus plusieurs années après j'ai je suis j'ai entamé une recherche au Kamchatka chez les chez les événes de la région d'Itsha à à l'est des sceaux et pourquoi le Kamchatka c'était pas du tout un choix anodin en fait pour entamer cette recherche comparative j'avais vraiment besoin d'un territoire qui soit le miroir de l'Alaska côté russe et pas seulement le miroir au sens j'avais besoin de sociétés qui seraient encore animistes mais j'avais surtout besoin d'un territoire qui soit conçu par les Etats qui les administrent en l'occurrence l'Amérique et la Russie peu ou prou de la même manière et le Kamchatka répondait bien à cette nécessité parce que il était aussi comme il est aussi comme l'Alaska une ancienne base militaire qui jusque dans les années 90 surveillait d'ailleurs l'Alaska mais aussi le dernier bastion d'une nature sauvage qui se voit médiatisée par la Russie comme le dernier écrin quelque part de Wilderness et un réservoir de ressources naturelles en l'occurrence il y a énormément de gaz au Kamchatka le Kamchatka me paraissait être le bon candidat pour entamer une comparaison avec l'Alaska mais néanmoins je ne savais absolument pas si j'allais trouver un collectif indigène qui avait fait ce choix de retour en forêt est-ce qu'il existait ou pas j'avais plusieurs exemples en Sibérie d'après ce que j'avais lu c'était une hypothèse qui se tenait mais pour ce qui est du Kamchatka j'avais aucune preuve de l'existence dans tel collectif et donc je suis partie en 2014 juste après la soutenance de ma thèse avec un collègue et ami Charles Stepanov pour entamer un premier terrain au Kamchatka un terrain exploratoire exploratoire en réalité de cette hypothèse de cette hypothèse de finalement existe-t-il un collectif indigène qui aurait fait un choix assez radicalement différent au moment de la chute de l'Union soviétique et de fait donc on les a on les a cherchées et de fait au bout de plusieurs semaines on a pu enfin on a entendu parler puis on a pu rencontrer un clan familial Éven qui était reparti vivre en forêt à la chute de l'Union soviétique même juste avant parce qu'il s'était reparti en 1989 au moment où à l'Est dans le Grand Est toutes les structures économiques étaient déjà en train de s'effondrer et qui avait donc fait ce choix et ce clan familial est devenu le sujet de mon et de mes futurs terrains depuis plus de sept ans voilà justement pour revenir sur cette question centrale du dialogue du maintien du dialogue avec les autres êtres qu'est-ce que vous avez pu observer peut-être de comparable ou au contraire de très différent de ce point de vue-là de ce que vivent les Gwichines en Alaska oui alors peut-être pour introduire cette question juste citer une phrase que j'aime bien citer qui est cette phrase de Daria qui est très belle donc Daria qui est la chef de ce clan familial qui est très très belle qui dit en 1989 lorsque la lumière s'est éteinte les esprits sont revenus et finalement voilà c'est une bonne introduction pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer à ce moment-là c'est que déjà littéralement la lumière s'est éteinte c'est qu'un jour dans ces anciens dans ces anciens colcos dans lesquels étaient sédentarisées les événes tout l'afflux des vivres a complètement cessé l'apport en électricité a cessé c'est-à-dire que tout s'est arrêté ça serait un petit peu comme un moment de confinement général mais sans la possibilité d'aller au supermarché quelque part c'est-à-dire que voilà tout s'est arrêté et à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire les esprits sont revenus ça veut dire finalement la nécessité de se relier à nouveau aux êtres qui nous entourent nous est apparue comme la seule issue possible pour faire face à cette crise et ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de de très important parce que en fait c'est ça c'est cette nécessité de recréer un dialogue et encore une fois dialogue qui a été mis en sourdine non seulement pas par la crise mais par ce qui s'est passé avant c'est-à-dire par les politiques coloniales pendant l'URSS par une gestion rationnelle des relations aux animaux que l'on avait les événes sont un peuple d'éleveurs de rennes leurs rennes ont été collectivisés pendant l'époque soviétique et au moment de la collectivisation ce n'était plus des petits troupeaux que les familles avaient avec lesquels ils pouvaient entretenir des relations mais ce sont devenus de gigantesques troupeaux de mille deux mille trois mille bêtes avec lesquelles il fallait avoir il n'était plus possible d'avoir des relations interspécifiques comme on peut observer en Sibérie centrale etc. dans des tout petits élevages mais on devait avoir un rapport d'élevage rationnel et à penser ces animaux plutôt comme une masse à gérer plutôt que comme des êtres avec lesquels on allait pouvoir entrer en dialogue etc. Donc ça c'est vraiment des choses qui ont été implémentées pendant l'époque soviétique et qui sont devenues le quotidien de ces événes qui n'étaient même plus propriétaires de leurs rennes mais qui étaient les bergers de ces troupeaux de rennes immenses et ils n'avaient pas seulement perdu leur haine mais ils avaient perdu ces relations particulières qu'ils avaient avec leur haine et donc au moment de la crise quand Daria dit la lumière s'éteint et les esprits reviennent c'est la possibilité de renouer des relations qui ont été avortées pendant toute cette période de l'URSS redevient quelque chose de réalisable il est possible de faire ce choix à la lueur de la crise et de l'effondrement des structures qui les tenaient jusque là et donc ils repartent en forêt et c'est là où il faut faire très attention parce que c'est pas un retour en forêt comme un retour à une authenticité perdue qui aurait été malmenée pendant l'époque de l'URSS etc c'est pas du tout ça parce qu'en fait ils repartent habiter sur les ruines d'un petit colchose très éloigné en forêt qui était une base de ravitaillement pour les éleveurs de rennes non loin d'où Daria elle-même est née il y a 70 ans et donc ce que je trouve absolument intéressant passionnant avec ces gens c'est qu'en fait ils décident de repartir en forêt sans reine pour redevenir chasseurs pêcheurs pour renouer des relations avec les êtres qui les entourent mais sans reine puisque de fait ils n'en ont plus mais ils ne vont pas faire ça ex nihilio ils vont faire ça ils réinvestissent les ruines d'une tentative politique qui a échoué qui s'appelle Tfayan voilà qui est aujourd'hui c'est un camp de chasse dans lequel vit ce clan familial étendu mais voilà qui est donc on voit bien en fait comment tout s'enchevêtre en fait et comment on ne peut pas séparer cette réponse qu'ils sont en train de formuler à leur actualité politique qui est nous allons nous relier de nouveau aux animaux nous allons chasser de nouveau pêcher de nouveau et nous allons faire de ça notre moyen de subsistance principale on ne peut pas séparer ça de la question historique et politique c'est-à-dire du monde extérieur dans lequel ils ont évolué avec lequel ils ont eu à entrer en relation etc et là on voit bien c'est pour ça que j'aime bien dire que cette forme animiste de rapport au monde qui est en train de se retisser dans les forêts du Kamchatka est une réponse c'est une réponse à une histoire politique c'est une réponse à un certain mode de relation au monde qui à un moment donné a échoué et donc c'est une tentative de renouer autrement finalement est-ce que précisément vous pourriez détailler les formes les modalités je dirais plutôt peut-être vous avez parlé des mythes et des histoires tout à l'heure mais que prennent ce dialogue justement entre les humains et les autres êtres et peut-être notamment aborder la question des zones des zones où ce dialogue se déploie qui sont des zones liminaires peut-être et des zones où la question de l'altérité la question de la rencontre possible avec l'altérité est en jeu et pourquoi ces endroits précisément vous intéressent oui alors sur les formes que prennent le dialogue alors il y en a trois principales pour le dire vite il y a la question de la chasse en l'occurrence la chasse la pêche voilà où c'est un dialogue concret c'est-à-dire on est forcé de se poser des questions sur les animaux que l'on chasse pour savoir tout simplement où ils sont qu'est-ce qu'ils font ce qu'ils pensent très important et donc ça ça nécessite tout un travail a priori et a posteriori d'essayer d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre de savoir ce qu'il ressent pour être en mesure de l'approcher et si ça se passe bien de le tuer ça peut paraître contradictoire mais ça ne l'est pas parce qu'en fait c'est grâce à la chair de ces animaux tout simplement qu'on peut continuer de déployer nos existences à nous-mêmes êtres humains donc c'est quelque chose de très important donc le dialogue dans la chasse le dialogue dans les histoires j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure et dans les mythes par rapport à l'Alaska et il y a une troisième volet que j'étudie plus particulièrement j'avais déjà touché en Alaska mais là vraiment c'est une question qui m'habite beaucoup ces derniers temps au Kamchatka qui est la question du rêve donc la question du rêve c'est vraiment ce moment nocturne où le dialogue animiste je dirais prend toute sa puissance pourquoi ? parce que le temps du rêve c'est alors là je parle d'un point de vue animiste c'est ce moment où nocturne c'est ce moment nocturne où l'âme peut se détacher du corps physique pour aller à la rencontre d'autres âmes d'animaux qui sont en train de faire par exemple exactement ce que les humains font c'est-à-dire dormir et rêver et donc en fait cette rencontre des âmes pendant le moment nocturne devient une forme de dialogue c'est-à-dire qu'il se passe des choses des choses sont senties ou dites ou comprises etc et le moment du réveil est un moment absolument important chez les événes parce que c'est là où il faut pouvoir formaliser verbaliser ce qui a été déposé en nous par d'autres que nous dans ce moment nocturne où nous n'étions pas empêchés par les barrières physiques de nos corps respectifs parce que la question du moment d'urne de la chasse entre guillemets mais d'un point de vue plus général du fait d'être incarné dans un certain type d'être voilà moi je suis une humaine il y a les caribous il y a les zélans il y a les loups il y a les ours etc c'est que pendant le temps de la journée il est très difficile de dialoguer enfin il est même tout simplement impossible presque de dialoguer avec ces autres êtres parce que nos barrières physiques nous en empêchent nos dispositions physiques nous en empêchent je ne sais pas parler la langue d'un loup par exemple mais ce que disent les événes c'est que dans le moment nocturne qui est vraiment un moment un moment liminaire d'entre-deux-monde ces dispositions physiques n'entrent plus en jeu et il est possible de se rencontrer d'âme à âme et au moment où l'âme redescend dans le corps au moment du réveil c'est là où il faut être capable de se rappeler de reformaliser ce qui s'est passé pour quelque part orienter la manière dont pendant la journée nous allons entrer en relation avec ces autres êtres et encore une fois ça peut être des choses tout à fait non spectaculaires comme une rencontre dans une rivière sous l'eau à un certain endroit de la rivière avec des saumons qui sont là à cet endroit-là alors qu'ils n'étaient pas censés y être et le fait de se souvenir de ça le matin va permettre aux pêcheurs d'aller se rendre pendant la journée sur cet endroit précis de la rivière qu'il a vue en rêve avec ces saumons pour tenter de les attraper voilà ça peut être des choses très très pratiques comme ça c'est ça que ça veut dire le rêve oriente la teneur des relations à venir en 2019 vous avez écrit croire aux fauves à partir de l'expérience de votre rencontre accidentelle avec un ours sur votre terrain au Kamchatka est-ce que vous pouvez nous parler de l'enjeu pour vous de ce passage par la littérature oui qu'est-ce que c'est qu'être ethnologue qu'est-ce que c'est qu'arriver sur un terrain pour essayer de comprendre un collectif qui se relie au monde de manière tout à fait différente de la nôtre c'est à un moment donné se mettre en capacité de lâcher toutes les croyances tous les préjugés tous les jugements que l'on avait a priori sur le monde d'un point de vue général et ce monde dans lequel on vient d'arriver et donc c'est en fait quelque part ouvrir une brèche dans les frontières que nous avons nous-mêmes constituées pendant notre éducation etc. entre nous et ce monde extérieur que l'on est venu étudier et ça c'est quelque chose qui est très dangereux et dont les anthropologues parlent assez peu finalement c'est cette nécessité de se rendre perméable au monde que l'on étudie et aux êtres qui nous entourent et c'est quelque chose qui réellement dans la littérature anthropologique apparaît parfois pendant le second livre mais qui n'est pas comment dire qui n'est pas évoqué comme quelque chose qui participe du savoir en lui-même qui n'est pas juste un contexte de production du savoir mais qui participe du savoir spécifique dont dispose l'ethnologue sur le monde qu'il a étudié parce que ce monde l'a lui-même traversé et je pense qu'en fait croire aux fauves c'est une manière de en me resservant de cette expérience qui m'est arrivée à moi c'est-à-dire de la dissolution des limites entre moi et ce monde animiste c'est-à-dire que je me suis moi-même mise à rêver c'est ce dont je parlais tout à l'heure de la question du rêve je me suis mise à rêver je me suis mise à être habité par un autre être que moi-même et quelque part peu importé que je crois ou que je ne crois pas à l'existence des âmes des ours n'était pas en question puisque c'était tout simplement en train de m'arriver et c'était quelque chose qui était très très bien compris par les personnes qui m'entouraient et au premier chef d'Aria et donc ces rêves ne se sont pas arrêtés là ils sont allés jusqu'à se concrétiser dans une véritable rencontre à l'issue de laquelle je ne suis pas mort et donc au retour de cette expérience évidemment j'ai d'abord eu la première l'envie première de mettre ça de côté de reprendre mon travail d'anthropologue là où il s'était suspendu pendant toute la période de l'hospitalisation etc. et donc de reprendre à ce moment-là l'écriture de mon livre d'anthropologie mais de fait je me suis assez vite rendu compte que c'était impossible et que j'avais besoin de dire quelque chose non pas seulement pour me reconstruire moi-même en posant cette expérience sur le papier et donc en la sortant de moi-même c'est un peu ce qu'on fait quand on écrit un livre d'un point de vue général c'est qu'on sort une histoire relationnelle de son corps c'était déjà quelque chose que j'avais évoqué pour les hommes sauvages en Alaska mais c'était pas seulement ça c'était aussi de me servir de la littérature comme d'un outil pour dire quelque chose qui est rarement dit qui est qu'est-ce que c'est que ce moment particulier du travail de l'anthropologue de ce moment qui peut aller parfois très loin comme ça a été mon cas de ne plus savoir se distinguer de l'autre quelque part que d'entrer dans une zone où soi et l'autre ne sont plus spécifiés et où en fait on peut quelque part enfin c'est pas qu'on peut c'est qu'on est forcé en fait de ressentir des choses qui ne nous appartiennent pas et ça c'est extrêmement c'est 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 quelque chose d'extrêmement dur mais je pense que si c'est bien fait et si on a les capacités de revenir de ce moment de trouble de cette zone liminaire dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire de cette zone de rencontre entre soi et l'autre où l'issue de la rencontre est incertaine c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui de l'un ou l'autre va dominer qui de l'un ou l'autre va ressortir entre guillemets vivant de la de la rencontre au retour de cette zone liminaire d'en faire comment dire d'en faire quelque chose non seulement d'important mais de structurant pour la manière dont on va formaliser par la suite notre étude ethnographique particulière donc en fait cette expérience pour moi c'est c'est comme ça m'a permis d'éclairer un point de méthode en fait un point de méthode qui est ne plus évacuer les conditions de production d'un savoir anthropologique particulier et au contraire les remettre au centre non pas pour faire de l'autofiction âgée continue c'est-à-dire que je ne vais pas écrire des croix rofauves tous les quatre matins mais pour en faire un point structurant à partir duquel un endroit à partir duquel on parle en fait c'est ça un endroit spécifique à partir duquel on parle et qui et la légitimité entre guillemets qui a toujours été un grand problème des anthropologues sur quoi ça soit la légitimité des anthropologues elle est je pense qu'elle qu'elle s'assoit justement là-dessus parce que en fait on décide de faire le choix de ne pas s'abstraire de l'équation et de et notre expérience participe de la manière dont notre production scientifique va elle-même se créer en fait donc c'est c'est vraiment quelque chose de voilà de de très important pour moi et qui 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 est un point méthodologique mais je ne suis pas la seule à être en train de faire ce ce déplacement nous sommes plusieurs et par ailleurs je pense que dans un monde où l'instabilité l'incertitude est en train d'être de plus en plus accrue sur des terrains où il est de plus en plus difficile de de se relier de manière pure entre guillemets à des indigènes etc ce type d'approche est rendu nécessaire voire indispensable cet endroit dont vous parlez comme un comme un endroit depuis lequel vous parlez met en jeu la question du style en fait et du ton et de et de comment en fait articuler justement le fait de produire un savoir de restituer et de produire un savoir et en même temps de tenir ensemble le fait d'être d'être dedans d'une certaine manière et j'aimerais juste lire un court passage de croire aux fauves pour le voilà le mettre en en discussion avec vous je dois dire que j'ai deux carnets de terrain l'un est diurne il est empli de notes éparses de descriptions minutieuses de retranscriptions de dialogues ou de discours opaques le plus souvent jusqu'à ce que je rentre chez moi et que j'y mette de l'ordre jusqu'à ce que j'ordonne cet amas de données détaillées pour en faire quelque chose de stable d'intelligible de partageable l'autre est nocturne son contenu est partiel fragmentaire instable je l'appelle le cahier noir parce que je ne sais pas bien définir ce qu'il y a dedans le carnet diurne et le cahier nocturne sont l'expression de la dualité qui me ronge d'une idée de l'objectif et du subjectif que je sauve malgré moi voilà alors je voulais savoir comment est venu dans l'écriture de croire aux fauves la nécessité d'ouvrir justement ce cahier nocturne ce cahier noir et peut-être aussi la manière dont les deux selon vous peuvent s'articuler autrement que comme justement une opposition dans la suite peut-être de votre travail oui alors ben oui croire aux fauves c'est sûr que c'est vraiment un livre un livre qui 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 coule depuis spécifiquement depuis le cahier noir le cahier noir s'appelle le cahier noir parce que c'est un cahier que je n'ai absolument jamais utilisé dans mes écrits anthropologiques par ailleurs par exemple dans les âmes sauvages c'est un cahier que j'ai avec moi depuis très très longtemps que j'emporte sur mon terrain mais dans lequel j'ai créé sous forme de fragments poétiques tout ce qui me tout ce qui vient percuter ma sensibilité pendant le travail de terrain mais évidemment je me garde bien de 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 faire de de mélanger en fait ces fragments avec mes études entre guillemets plus objectives c'est-à-dire toutes les notes que je prends dans dans mon carnet de terrain un carnet de terrain classique notes que j'ordonne au retour pour pour créer en fait un livre et évidemment croire aux fauves c'était pas un livre comme les autres c'est un livre de littérature et ça je le revendique comme tel même s'il parle du contexte de production du savoir anthropologique c'est un livre de littérature qui en fait où je me suis autorisée quelque part à me dire peut-être que cette écriture automatique qui se trouve dans le cahier noir et qui est finalement à jamais cachée par les anthropologues parce que évidemment je ne suis pas la seule à avoir ce type de carnet on est beaucoup je pense à avoir ce type de carnet qui doit être caché quelque part pour restituer un savoir stable et acceptable finalement qu'est-ce qui se passerait si je m'autorisais à faire sortir les mots de ce carnet et à me servir de ce type d'énergie d'écriture là pour écrire ce texte de croire au faux et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé ce texte c'est une écriture qui est très ciselée presque chirurgicale et que j'ai écrit finalement très très vite en fait dans le même dans le même type de disposition je me suis mis dans le même type de disposition dans lequel j'étais et je suis lorsque je prends des notes ou lorsque j'écris des fragments dans ce fameux cahier noir et c'est presque un cahier c'est presque un cahier et croire au faux est un peu un texte aussi comme ça onirique c'est-à-dire où le passé le présent la temporalité tout ça est très malléable et ce tout peut bouger finalement on ne sait jamais vraiment bien à quel moment on est et puis on retombe sur nos pattes après etc mais c'est vraiment voilà j'ai complètement essayé de faire fi de la chronologie classique pour essayer de restituer au plus proche qu'est-ce que ça peut être que que cette perméabilité à un monde animiste qu'est-ce que c'est que d'être habité par ça et bien c'est aussi de fracturer quelque part de fragmenter complètement le temps du récit auquel nous sommes habitués de le fragmenter en étant au plus au plus proche de l'expérience elle-même de de tous ces registres de savoirs à l'intérieur de moi qui se sont de fait fragmentés voilà donc ça c'était voilà c'était ça l'idée de croire au faux après la question de savoir s'il est possible de faire cohabiter une telle écriture dans un même texte avec une écriture disons plus analytique d'un point de vue anthropologique est une question abyssale à laquelle en réalité je n'ai pas la réponse évidemment il y a une différence entre écrire un texte d'anthropologie avec une plume littéraire ça c'est pour moi c'est une évidence je suis très attachée à la question de la restitution dans une langue qui va être non seulement accessible mais qui va être en mesure de raisonner chez le plus grand nombre et pour ne pas que l'anthropologie se ferme et soit seulement disponible pour les anthropologues eux-mêmes ou d'autres scientifiques en sciences humaines mais vraiment que de nombreuses personnes puissent avoir accès à ces savoirs donc ça c'est la plume littéraire évidemment mais il y a une différence entre avoir une plume littéraire et écrire à la manière de croire au fauve avec une écriture comme je disais presque onirique mais très chirurgicale etc faire cohabiter ça avec la description littéraire et l'analyse anthropologique d'un terrain particulier je ne sais pas encore si c'est possible le choix de la littérature avec l'anthropologie ça c'est quelque chose que encore une fois nous sommes plusieurs à faire je pense notamment à Anna Singh dans Frictions qui est vraiment qui a deux registres quelque part qui sont qui s'enchevêtrent perpétuellement elle le dit elle-même à la fois un registre poétique et à la fois un registre théorique et donc on va avoir des moments de description où elle-même aussi se met dans l'équation etc qui sont très littéraires et ensuite des moments d'analyse où il faut plisser les yeux pour comprendre là où elle veut en venir et ça crée un texte qui est une expérimentation en lui-même c'est pas forcément facile à lire c'est pas forcément facile à lire et je ne sais pour ma part je ne sais pas je ne sais pas encore là dans le livre que je suis en train d'écrire comment je vais je vais régler cette question c'est comme si je sais que littérature et anthropologie doivent absolument cohabiter de nouveau parce que la littérature est encore une fois un outil voire une arme pour parler de l'altérité de la question de l'altérité au plus grand nombre et on a besoin de la question de l'altérité on a besoin de pluraliser nos rapports au monde parce qu'on ne sait plus comment faire face à l'incertitude donc pour moi c'est la seule valeur à l'heure actuelle de l'anthropologie c'est ça c'est de pouvoir dire regardez d'autres manières de faire monde existent qu'est-ce qu'on est en train de faire nous comment on va réinventer nos modes de relations au monde etc et ça la littérature aide l'anthropologie en ce sens qu'elle devient elle devient tout simplement lisible accessible et encore une fois pas parce qu'elle a été vulgarisée mais parce que les outils littéraires permettent que ça résonne dans les sensibilités des uns et des autres que ça résonne presque poétiquement donc littérature et anthropologie pour moi doivent recréer des liens qu'elles ont perdus il y a bien longtemps au moment de la construction de la discipline en tant que de l'anthropologie en tant que science sociale mais c'est très compliqué à faire et je n'ai moi-même pas la réponse voilà peut-être pour conclure j'aimerais j'aimerais élargir en tout cas voilà la question de l'incertitude puisqu'on en a parlé sur vos à propos de vos deux terrains de recherche en Alaska et au Kamchatka mais il me semble que cet enjeu d'écrire face à l'incertitude c'est aussi pour justement pluraliser les réponses des réponses qui peuvent nous aussi nous aider à composer avec l'incertitude que nous partageons aussi avec eux puisque cette question des avant-postes que vous avez observée dans la situation environnementale au Kamchatka et en Alaska finalement les avant-postes se déplacent ou en tout cas ils s'élargissent et nous nous trouvons dans la avec l'épidémie actuelle à laquelle nous faisons face finalement face à une incertitude avec laquelle nous ne savons pas composer oui absolument encore une fois jusqu'à jusqu'à il y a peu pour le dire très clairement jusqu'au tout début du premier confinement où je pense que ce confinement nous a un petit peu tombé dessus à tous même si on aurait pu s'y attendre jusqu'à très récemment je 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 parlais du grand nord de l'Alaska du Kamchatka en tant qu'avant-poste de métamorphose environnementale d'une crise écologique à laquelle il faisait déjà face depuis de nombreuses années et qui allait à un moment ou à un autre nous affecter nous aussi et évidemment tant qu'elle ne nous affecte pas directement c'est difficile de prendre la mesure de la réalité de cette crise mais alors qu'elle était elle était bien réelle déjà et elle est toujours très réelle en Alaska au Kamchatka et partout dans le grand nord et dans des milieux disons extrêmes c'est la même chose dans les milieux de haute altitude c'est la même chose au niveau des tropiques etc il y a quand même beaucoup de milieux comme ça qui sont affectés par les métamorphoses environnementales qui nous épargnent jusqu'à présent et je pense que Bruno Latour l'a très bien dit dans un article pour AOC au début du premier confinement que en fait cette crise sanitaire elle pouvait vraiment être vue comme le symptôme d'une crise beaucoup plus large qui est une crise environnementale mais qui est surtout une crise de nos rapports aux autres êtres en fait et de qu'est-ce que la modernité a produit qu'est-ce que les conditions de production de la modernité ont fait au monde et à nos relations avec les êtres qui peuplent le monde et finalement jusqu'à maintenant c'était voilà il y avait encore une légitimité enfin comment dire c'est pas une légitimité mais une raison pour moi de parler des avant-postes mais à ce moment-là après ce premier confinement c'est-à-dire tout s'était pris par cette question de l'incertitude de tout simplement comment on va vivre demain ça c'est la question que se posent à peu près tous les français comment on va vivre demain comment ça va se passer qu'est-ce que ça va être et ça c'est une question à laquelle enfin face à laquelle on a été complètement épargné pendant des dizaines d'années face à laquelle les indigènes d'un point de vue général qui vivent dans des situations très très précaires dans le Grand Nord notamment n'ont pas été épargnés c'est une question qu'ils se posent depuis très longtemps et aujourd'hui de manière très brutale nous sommes en train de nous la poser aussi et donc je pense que c'est un moment encore une fois qui peut être d'une grande créativité comme c'est le cas pour eux aussi c'est-à-dire de face à un monde qui n'est plus celui auquel on pensait face à un monde qui n'est plus celui auquel on est habitué auquel on savait se relier comment est-ce qu'on reconfigure nos pratiques comment est-ce qu'on réinvente nos cosmologies c'est-à-dire nos manières de dialoguer avec ces autres êtres comment est-ce qu'on réinfléchit nos rapports de production aussi face à des animaux qui ne sont plus tellement là toutes ces questions qu'eux se posent et qui lorsqu'elles sont adressées engendrent de la créativité engendrent de l'invention engendrent des nouvelles formes de vie dans le Grand Nord et peuvent sont à même ces questions sont à même de réinventer des milieux de vie et bien je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on se les applique à nous-mêmes potentiellement de toute façon voilà elles sont là pour inventer des nouvelles formes merci beaucoup Nastassia Martin d'avoir partagé avec nous ce qui voilà ce qui anime votre recherche et votre démarche d'écriture singulière et qui il me semble voilà renouvelle à la fois votre discipline et aussi peut-être nos manières justement de penser cette incertitude environnementale merci beaucoup Anne de Malray au revoir